Par an, on a tous stressé à l'idée de laisser notre petit seul, et isolé dans sa chambre, sans pouvoir savoir ce qui se passait réellement dans l'obscurité. Aujourd'hui, la technologie nous permet de savoir tout ce qui se passe en visionnant les images de vidéosurveillance. Mais, est-ce que la torture de notre imagination n'était pas moins terrifiante que certaines images capturées et diffusées sur le web ? Je n'ai pas pour habitude de commencer comme ça, mais je voulais vous dire un petit mot là concernant, avant que je montre tout commence. C'est une vidéo qui m'a vraiment mis un peu à terre, qui m'a mis très mal à l'aise, qui m'a dérangé. Je sais que souvent je dis ça pour accompagner les vidéos, et je le pense sincèrement, mais là particulièrement, elle m'a vraiment dérangé en fait. Genre, j'ai regardé un article, je suis tombé dessus, le soir je vais me coucher, et ce genre de vidéo, vous savez, qui vous reste là. Et, bon, ça m'est arrivé, ce genre de cas, enfin ce genre de choses, de ressentiment dans la nuit, mais elle, je sais pas, il y a quelque chose de déroutant en fait. Quelque chose qui m'a, ouais, qui m'a vraiment dérangé. Donc, on va reprendre la vidéo, je suis désolé, j'ai voulu vraiment placer ça, parce que c'est ce que j'ai ressenti, et je viens de la revoir là à l'instant. Donc, on va commencer la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je réagis ainsi. Let's go. Angleterre, Sulfoc, juin 2022. Alors, j'adore ce genre d'histoire. Tout commence par un jeune papa, Stuart Mockler. J'en sais pas plus sur lui. Et j'ai essayé d'ailleurs de le contacter, bien entendu, il m'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe ? Il pose une caméra de vidéosurveillance dans sa chambre, mais dans celle-ci, il n'est pas seul, il est avec son petit bébé. Et là, un soir, voire même plusieurs nuits, il capture des images vraiment dérangeantes. Il décide de les poster sur les réseaux sociaux. Et là, je vous raconte pas, c'est le buzz total en Angleterre. Tout le monde en parle. Il y a énormément de commentaires. Alors, entre scepticisme, effroi et compassion, c'est la folie. Pour ma part, vous me connaissez. Et j'en ai déjà parlé en début de vidéo. J'en ai vu énormément de ce type de vidéos. Les vidéos de caméras de surveillance, c'est un truc que j'affectionne vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais le concept. Et là, comme je vous ai dit, c'est une vidéo qui m'a... Ouais, qui m'a un peu dérangé. Donc, pour ceux qui connaissent la chaîne, et pour ceux qui la découvrent, eux, ils connaissent le concept. L'idée, c'est que je vous montre cette vidéo. Et je n'interviens pas du tout dedans. Je vous laisse la regarder. Et je vous laisse vous faire votre propre avis. À partir de là, je vous montre les avis des internautes en Angleterre. Eux, ce qu'ils en pensent. Et après, on la revisionne, mais ensemble. Et là, je la commente. Et je vous dis mon avis à moi. Installez-vous comme il faut. Je me présente. Je m'appelle Alex. Et vous êtes sur la chaîne. Et si on le faisait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où nous allons débunker des vidéos de caméras de surveillance du paranormal. Super long ce titre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Du moins. Donc là. Si on regarde bien. C'est à dire que le bébé est à droite. Là. C'est inversé. C'est qu'il est contre le mur. et les mains qui arrivent dans le berceau sont contre le mur. C'est ce qu'il veut définir. Ah, les gigoteuses, j'adore ça. J'aime trop qu'il y ait des gigoteuses pour adultes. Donc un bébé, ça bouge énormément, même les adultes. Là, ils bougent, ils bougent de dingue. J'adore, j'adore ce genre de passage. C'est presque à la limite, on met une petite musique de Bénéil et ça devient drôle, en fait. C'est ça qui est perturbant, en fait. C'est que ce genre de vidéo, ça a la capacité de te faire un peu sourire et d'un coup, en fait, il y a ce genre de choses qui se passent. Donc là, ils bougent, ils bougent, ils bougent, ils bougent. Ça avance un peu. On commence à se poser. Si on prend le truc, c'est qu'au moment où il dort, c'est là où il y a les mains. Alors c'est ce plan de vue. Ah, j'ai la chair de poule. Je... C'est bien fait, c'est bien fait quand même. C'est bien fait. On dirait deux plans superposés, en fait. Là, ils montrent, regardez, il n'y a rien, quoi. En gros, what the fuck, il n'y a rien du tout, quoi. Regardez, ici, il n'y a rien. Là, c'est en haut. Donc là, il montre bien comment c'est dedans. Donc regardez, le truc, il ouvrait tout. C'est-à-dire que là, il a vu la vidéo, il est allé voir. Et là, il regarde voir s'il n'y a rien. C'est-à-dire que là, il l'a vu au visionnage, il veut se rendre bien compte qu'il n'y a strictement rien. Mais en fait, le plan est très fixe. Et c'est facile, en fait, à découper, là. Donc là, il montre une ombre. Là, vous voyez, là, il y a clairement une présence. Ah, ça me fait la chair de poule. Du coup, en fait, à chaque fois, ça me contredit. C'est soit, à un moment, j'y crois, je dis que c'est du fake. À un moment, il y a quelque chose, je... C'est ouf. Oh, j'en ai la chair de poule. J'aime pas ça. En plus, quand ça touche les enfants, ça me dérange beaucoup. Là, est-ce que vous voyez l'ombre ? La silhouette. Ah, c'est horrible, hein. Ah oui, le bébé est collé, en fait. Il est collé complètement à la barre. OK, je n'avais pas fait trop attention. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. Bon, cette vidéo, est-ce du fake ou est-ce vrai ? Alors, il y a un truc que je dis souvent dans le paranormal, si on montre quelque chose d'assez concret, on crie au fake tout de suite. Et si on montre juste une petite ombre, un petit bruit, tout de suite, il y a quelque chose de paranormal. Mais je pense que c'est humain. C'est normal de réagir ainsi, je suis le premier à réagir ainsi. Il y a deux choses qui me dérangent dans cette vidéo. Je vais vous dire. La première chose qui me dérange, c'est que c'est tous ces plans pour justifier quelque chose. Ça fait très mise en scène pour moi. Ce plan proche, ce plan éloigné, et l'ombre, tout ça. En fait, vraiment, on joue sur quelque chose. Ça tombe, à la limite, me perturbe un peu plus que les doigts, au final. Mais pour moi, je pense que c'est du fake. Je vous explique pourquoi. Regardez bien. Bizarrement, c'est quand le bébé arrête de bouger que le truc se manifeste. Bizarre. C'est quand le bébé dort que le truc se manifeste. Avant, ceux-là, ils ne se manifestaient pas. Comme s'il fallait attendre que le bébé dort pour pouvoir faire la même ça. Parce qu'au moins, le bébé, il ne va pas essayer de jouer avec la personne ou autre, de la reconnaître. Et c'est ça, en fait, qui m'a interloqué. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez raisonné comme ça. Et ce plan-là, entrecoupé avec vraiment les mains, ça fait très faux. Ça fait très, très faux. C'est horrible parce que peut-être c'est vrai, en fait, que la personne n'a pas fait de mise en scène et tout. Mais moi, c'est le ressenti que j'ai actuellement. Donc, n'hésitez pas, vous, à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez, si pour vous, c'est un fake ou pas. Et moi, moi, c'est un fake. Je pense que c'est un fake. Alors, pourquoi vous avez montré cette vidéo ? Comme je l'ai dit en départ de vidéo, je vous ai dit que cette vidéo m'avait dérangé. Elle m'avait mis mal à l'aise. Mais c'est vrai, elle m'avait mis totalement mal à l'aise. Déjà, en fait, de jouer avec le bébé, faire ça avec un bébé, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Après, ces mouvements de main, tout ça, en fait, c'est un truc qui me dérange. Il m'a un peu... En fait, de servir peut-être du bébé pour faire ce genre de vidéo, faire le buzz et tout, c'est un truc qui me plaît pas. Mais en même temps, c'est très bien fait. La façon dont c'est déroulé, ça fait très, très fime au final. Un peu, vous savez, Paranormal Activity. Toutes ces caméras placées pour essayer de se justifier de quelque chose que c'est réel. Eh bien, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Alors, dites-moi, vous, c'est ce que vous avez ressenti ou pas. Mais ouais, mais c'est... C'est mon analyse, les amis. Chaque nouvelle technologie convoie son lot de peur. Et les babyphones et caméras de vidéosurveillance entraînent bien des frayeurs chez les jeunes parents. Le web fourmille de vidéos aux images perturbantes capturées par ces dispositifs. Les images présentées aujourd'hui étant loin d'être isolées, réalité ou mise en scène. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Dans tous les cas, sûrement dû en partie à l'innocence de cet enfant, ces images m'ont pour ma part dérangées, mis mal à l'aise en les visionnant. Ça m'a vraiment plu de pouvoir parler de ça avec vous. Alors, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. C'est important. Et si ça vous a plu, vous connaissez les bails, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et le petit j'aime des vainqueurs. Voilà. Pour ceux qui sont restés jusqu'à cette fin de vidéo, vous connaissez aussi le concept. Mettez le petit 1%. Allez, là, je vais être un petit peu vicieux. 1,2402%. Ah ouais, c'est pas cool. Vous étiez sur la chaîne et si on le faisait, on voulait débunker des vidéos de camére de surveillance. C'est ce qu'on a fait, clairement. Je vous laisse tranquille. Je vous fais le petit bisou de l'amitié. Et merci d'être aussi nombreux à chaque fois pour regarder mes vidéos. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une petite aventure. Je ne vous en dis pas plus. A très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous adore. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada